C'est l'acte 50 et j'ai cru comprendre, vous vous co-organisez, on appelle ça comme ça, co-organisateur, vous êtes ? C'est ça, c'est ça. Alors qu'on est à Bercy ? On est à Bercy. On est sur un parcours particulier qui a été donc, comment ça s'est passé pour le parcours ? Je voudrais savoir. Le parcours départ, on voulait la bourse, pour une simple raison, c'est que nous sommes à quelques semaines des impôts, que tout le monde doit clôturer les impôts, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de notre argent ? Qu'est-ce qu'on fait des deniers publics ? Tout ce gaspillage, tout ce gaspillage qui ne va pas au bien commun. Et j'avais toujours dit depuis longtemps qu'il faudrait quand même que le gouvernement donne un peu un état des lieux de toutes leurs dépenses. Et malheureusement, les Français ont l'impression que l'argent ne va plus à ceux qu'en ont besoin. Il y a 9 millions de gens de la frécarité, il y a des gens qui dans quelques semaines vont coucher dans la rue, il y a un manque de logement, et aujourd'hui on s'aperçoit que le gouvernement ne prélève pas vis-à-vis de certaines personnes qu'ils ont beaucoup plus d'argent, mais par contre ils font payer à travers les taxes, à travers certains prélèvements, vraiment une couche moyenne qui aujourd'hui se retrouve également dans une pauvreté. Voilà. Donc il y avait 9 millions de gens dans la pauvreté, aujourd'hui on prend le compte entre 14 et 16 qui basculent dans cette précarité, et on n'entend plus du tout le gouvernement parler du vrai problème du pouvoir d'achat. Alors le parcours a été refusé pour la bourse, donc on est à Bercy, et pour Bercy c'est l'acte 50, c'est quelque chose de particulier pour vous, l'acte 50 c'est pas encore les un an, mais c'est quand même 50 axes. Voilà. C'est quand même 50 semaines où les Gilets jaunes sont dans la rue. C'est qu'aujourd'hui c'est le peuple de France qui occupe les ronds-points, qui occupe chaque quartier, qui occupe les quartiers, qui montrent des actions, ce peuple-là qui est dans la rue, on s'aperçoit qu'au lieu de faire le grand débat qui n'a servi à rien, on a un mieux fait de construire autour du gronel de l'emploi, gronel du pouvoir d'achat, gronel de l'économie en France. Là oui on pouvait construire quelque chose de solide, mais ces seigneurs-là, ces aristocrates, ils ont voulu faire quoi ? Continuer à ce que 1% ramassent des richesses et 99% vivent dans la pauvreté. Voilà, aujourd'hui c'est placé, aujourd'hui c'est placé sur le sting, le soutien au Chili. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui c'est une crise mondiale, les Chiniens, les Équatoriens, les Pérouviens, les Bélouviens, toute l'Amérique du Sud subissent également la précarité. Cette misère sociale, elle est mondiale, à l'époque en France, et tout le monde aujourd'hui, vous avez vu hier soir des Pérouviens qui avaient même des gilets jaunes, vous avez des Uruguayens gilets jaunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un symbole, c'est-à-dire, messieurs, on retournera dans la rue, tant que vous n'avez pas compris qu'il y a des gens qui meurent de faim et que le reste à vivre ne permet plus de fuir les femmes voies. C'est le report de votre position, une dernière question, c'est bon ? Ça conforte votre position, que vous voyez ailleurs ? C'est toutes les positions, on s'aperçoit qu'il faut les défendre. Toute, toute la fiscalité. Qu'on sait-il qu'en France, il y a encore 85 milliards de niches fiscales. Et c'est un peu à personne. Les gens, ils vont aller aujourd'hui sur les autoroutes, ils vont aller partout. Quand ils vont prendre de l'essence, ils ne s'aperçoivent pas que la plupart de l'argent va dans les caisses de l'État et ce n'est pas redistribué pour la France. Les hôpitaux, il n'y a plus de personnel, les pompiers sont venus de sortir, il n'y a plus d'effectifs, il n'y a plus rien. Demain, les pompiers seraient privatisés, tous les hôpitaux seront privatisés. Il y aura toute une couche de Français qui ne pourra plus aller dans les hôpitaux, qui ne pourra plus se soigner. Alors, c'est bien beau. Moi, je dis aux gens, c'est bien beau de dire, on va partir en vacances, on va partir en week-end. Mais simplement, donnez chaque week-end 3 heures ou 5 heures de votre temps pour être en gilets jaunes. Voici le message. Les gilets jaunes, ce sont des personnes qui, malgré le mépris, malgré la diabolisation, malgré la calomnie, le dénigrement, on ne lâche rien et nous sommes quand même dans la rue pour l'intérêt général et nos partisanes. Bravo. Pour les revendications, pour terminer, elles sont toujours les mêmes. Les revendications, c'est la fin du mois, plutôt le début de mois, les problèmes d'argent, le problème du pouvoir d'achat. Le problème du pouvoir d'achat est aujourd'hui. Le premier problème, c'est que si tu touches entre 1100 et 1400 euros par mois, est-ce que tu peux vivre avec ? Est-ce que tu peux payer ton loyer ? Est-ce que tu peux payer ton électricité ? Est-ce que tu peux payer ton assurance ? Est-ce que tu peux vivre dignement ? C'est là le problème. C'est là que les gens ne comprennent pas et qu'aujourd'hui, il y a toute une couche de la classe ouvrière, de la classe moyenne, qui est en train de basculer. Et ça, c'est le seul point uni. Demain, toutes ces personnes-là coucheront dans la rue. Quand une maman monoparentale, avec deux enfants, qui toucherait peu dans la question familiale, à la fin du mois, sera dans la rue, moi je dis qu'à un moment ou à un autre, il faut se réveiller. Je vous remercie Valentin pour les manifestations. Donc Griteuse 50, merci. Merci, on vous remercie.